... A chaque rentrée depuis 1992, Amélie Notombe publie un nouveau roman chez Albin Michel. Elle a imposé son personnage, démontré que chez elle, le sens de la provocation n'est pas un genre, mais une façon d'être, et surtout affirmer ses talents de romancière. Amélie Notombe raconte un univers intime, le sien, avec distance et fermeté. Métaphysique des tubes, qui vient de paraître, ne déroge en rien à cette ligne. Ce sont ces premières années qu'elle relate ici, de la naissance à la petite enfance au Japon, alors qu'elle n'est qu'un tube, un légume. Immobile, indifférent, silencieux. Les parents du tube étaient de nationalité belge, écrit-elle, donc Dieu était belge, ce qui expliquait pas mal de désastres depuis l'aube des temps. C'est une grand-mère avisée qui éveille l'enfant à la vie, en lui faisant goûter du chocolat, car le plaisir donne la vie. Du coup, la petite fille entre en relation avec le monde, et s'entretient en japonais avec ses nourrices. Son père, lui aussi fasciné par le Japon, se met à pratiquer le théâtre no. Ils vivent dans un pays d'eau. L'eau en moi, l'eau c'était moi, écrit Amélie Notombe. Elle plonge pour éviter la pluie, tout comme les soldats japonais se jetaient de la falaise d'Okinawa pour ne pas tomber aux mains des Américains. Un livre d'une intelligence remarquable. Sous-titrage ST' 501